La métropole connaît un développement démographique considérable, qui est une chance si on l'utilise bien et qui peut mal tourner si on l'utilise mal. C'est le rôle de la CERN, qui nous a été confié par la métropole, les 31 villes de la métropole, de veiller à ce qu'on accompagne ce mouvement de la manière la plus harmonieuse possible et qu'on crée un environnement satisfaisant pour nos futurs occupants. On rappelle qu'il faut accueillir près de 6 000 nouveaux habitants par an qui arrivent, mais aussi s'occuper de ceux qui sont déjà là. Les stratégies aujourd'hui de développement de la ville sont un petit peu différentes de celles que nous avions avant. Aujourd'hui, nous sommes ce qui traverse la planète, la transition écologique, environnementale, mais aussi le numérique et l'intelligence artificielle font que finalement la ville doit être pensée différemment, au plus près des quartiers, au plus près des habitants. Ce que nous faisons, vous le savez bien, bien sûr nous continuons ce grand projet urbain qui amène Montpellier vers la mer. C'est pour Marianne la continuité, ZAC de la République, Rive Gauche, Aude à la Mer, bien sûr Cambacérès, qui est un quartier aussi phare pour Montpellier parce que Cambacérès est au cœur de la ville, près de cette nouvelle gare. Et puis c'est la continuité de ce que nous faisons déjà depuis plus de 50 ans. On construit la ville sur la ville en réalité, donc il faut bien imaginer que notre métier n'est pas dans l'étalement urbain, au contraire, il est dans la reconstruction de la ville sur la ville. Mais on ne peut reconstruire la ville sur la ville que si on accepte de la densité sur les terrains. Et quand on accepte de la densité sur les terrains, on vit mieux, on vit mieux les espaces verts, on a une meilleure qualité de produit, on a des transports et des équipements publics à proximité et tout ça c'est facilitateur. Aujourd'hui on va faire une opération avec le Crédit Agricole sur la ville de Montpellier où on remet de l'agriculture urbaine dans notre opération. Et donc c'est ça les nouveaux produits, c'est-à-dire la qualité du produit en termes thermiques, de facilité, d'usage, etc. Mais c'est aussi ramener de l'agriculture aussi et du vivre ensemble à l'intérieur de nos opérations. On a fait voter un SCOT qui réserve les deux tiers du territoire à l'environnement et un tiers à la construction. Donc c'est un acte particulièrement courageux qui a été pris par la métropole et son président. Chaque opération a la chance d'accueillir un parc, mais un parc est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, mais c'est aussi un lieu qui protège les populations parce que c'est aussi des bassins de protection. Quand nous savons tous ces changements climatiques qui font que nous avons aussi des épisodes, c'est bon, alors il y a quelques temps que nous n'avons pas eu, mais on sait très bien que les climatologues nous le disent, tout cela va s'amplifier, s'accélérer.